Le ministère des eaux et forêts a initié un atelier de formation en vue de permettre aux acteurs du domaine de la pisciculture, notamment les producteurs de levain, d'améliorer leurs techniques d'exploitation dans le cadre de leurs activités. Une initiative salutaire qui permettra à ces derniers d'accroître leur rendement et de se soustraire progressivement à toute forme de dépendance. Revenant sur les objectifs de cette formation, la directrice générale de la pêche a par ailleurs souligné son apport. Elle apporte un plus, surtout aux producteurs, tout simplement parce qu'ils vont être à même de produire des alevins pour d'autres personnes qui voudront se lancer dans la pisciculture. C'est un apport vraiment immense. Vous n'imaginez pas combien de fois cet apport est une richesse dans la main de ces producteurs. Parce que quand vous êtes dépendant de quelqu'un qui vous donne l'aliment ou qui vous donne les alevins et que ces personnes-là n'en a pas, vous êtes bloqués. Alors qu'on leur a appris aujourd'hui à produire des alevins, on leur a appris aussi à faire le grossissement de ces alevins-là. Donc ce sont des producteurs, on va dire, complets. Rappelons tout de même que la pisciculture est un domaine de l'aquaculture axé sur l'élevage des poissons en eau douce. Un secteur qui gagnera à s'intensifier dans les prochains jours grâce à cette formation qui permet aujourd'hui à ces nombreux producteurs de renforcer leur capacité en matière d'élevage des alevins.